Retour à l'actualité nationale et ouverture dans la galerie des archives du Maroc d'une exposition sur la présence chrétienne au Maroc. Une présence sous le signe du vivre ensemble. Elle jette la lumière sur les valeurs de tolérance et de coexistence prenées par le Royaume avec des documents très rares et présentés pour la première fois. Hamza Sayyih, Sukaina Idrissi et Iman Ablo. Des documents anciens, très rares, présentés pour la première fois au public. Tous montrent que la présence chrétienne au Maroc n'a pas débuté durant la période du protectorat. Mais elle remonte bel et bien à plus loin. Elle date en effet du deuxième siècle après Jésus-Christ. Depuis, le dialogue et la coexistence entre marocains et chrétiens en terre marocaine ne se sont jamais rompus. Le Maroc est l'un des rares pays du monde ayant une riche et dense histoire de vivre ensemble. L'histoire retient une exceptionnelle tradition de convivialité et de partage. Aucune attaque n'a visé par le passé une église ou des personnalités religieuses de confession chrétienne ou juive. Tous les lieux de culte aux quatre coins du Royaume juif du même respect et des mêmes droits. Je pense que le monde a plus que jamais besoin de s'inspirer de ce modèle car aujourd'hui on est confronté à la percée de l'extrémisme, du terrorisme et de l'islamophobie. L'exposition jette aussi la lumière sur les relations amicales et historiques qui ont lié l'état marocain et le Vatican. En témoigne le nombre de correspondances, de missions et de visites échangées entre les deux parties depuis des siècles. Le document le plus ancien ici présenté remonte à l'époque al-Mohad où les chrétiens jouissaient de leurs droits dans le Royaume, la liberté de circulation, l'observation des pratiques religieuses, la construction d'églises, le mariage ou encore la pratique de plusieurs métiers importants, la médecine entre autres. Les relations entre le Saint-Siège, c'est-à-dire le Vatican et le Royaume du Maroc sont relations diplomatiques pleines et en plus très satisfaisantes. C'est-à-dire qu'entre deux pays amis, il y a une relation qui se déroule dans l'ambiance diplomatique en pleine étude et avec beaucoup de satisfaction. Cette exposition est une belle illustration de l'attachement du Maroc aux valeurs de la tolérance et de l'ouverture sur les autres religions monothéistes, le christianisme en particulier. Les relations entre le Royaume et le monde chrétien sont plus vieilles qu'on le croit. L'exposition rappelle que la société marocaine est de tout en fondée sur la coexistence, la tolérance et le respect. Une société pionnière dans les initiatives de dialogue avec les chrétiens car basée sur l'islam modéré et l'institution de la commanderie des croyants qui garantit la liberté de culte pour l'ensemble des croyants dans une terre d'accueil par excellence. Sous-titrage Société Radio-Canada